bonjour tout le monde ici GeekTech et j'espère que vous allez bien aujourd'hui et bien c'est un jour spécial pour les Cénifils puisque je vous présente un beau projecteur de chez Hapman le SC650 c'est le dernier projecteur de cette compagnie et qui coûte dans les 238 euros est ce une bonne affaire ou pas ? c'est ce qu'on nous allons découvrir pour vous donner toutes les informations au sujet de ce projecteur alors ouvrons la boîte à l'intérieur j'ai trouvé une petite boîte qui contient un câble d'alimentation le manuel d'utilisation la télécommande le câble audio vidéo et le câble HDMI et c'est tout ce que vous avez besoin pour commencer mais également le plus important le projecteur lui-même en utilisant le projecteur bien sûr si vous voulez créer une pièce ciné vous devez également acheter un trépied d'écran de projecteur spécial ou sinon il suffit d'avoir un mur blanc Hapman mentionne que le SC650 est un projecteur de bureau mais vous pouvez également l'utiliser comme home cinéma sur le côté il y a une liste de spécifications et les principales caractéristiques sont sa résolution native en full HD pouvant atteindre une résolution 4K de 6000 lumens de luminosité et une taille maximale de l'écran de 300 pouces avec un faible niveau de bruit et équipé également d'un double haut-parleur le projecteur Hapman SC150 n'est pas très compact les dimensions sont de 26,6 x 22 x 8,6 cm avec un poids de 1,8 kg ce n'est pas un projecteur portable car il n'a pas de batterie intégrée et pas très ergonomique d'ailleurs pour se balader avec la face latérale et l'arrière sont habillés en plastique le panneau supérieur par contre est en métal sur le devant on a la lentille avec une roue autour qui permet d'ajuster le focus un bouton qui permet de faire sortir le support en caoutchou pour incliner le projecteur et le récepteur infrarouge pour la télécommande sur le côté gauche le projecteur utilise un système de refroidissement avancé ce qui fait moins de bruit par rapport aux autres projecteurs malgré qu'il dépasse les 50 degrés sur le côté droit on a le double haut-parleur même si j'aurais préféré que le chacun soit sur un côté et finalement à l'arrière on a également un récepteur infrarouge l'alimentation deux ports usb un hdmi et une entrée audio vidéo plus auxiliaire 3,5 mm pour l'audio il faut savoir que le LC650 n'a pas un panneau de commande mis à part le bouton d'alimentation sur le dessous donc vous pouvez utiliser uniquement la télécommande pour contrôler le projecteur la télécommande est également en plastique noir et là des boutons standard tels que source pour mettre en sourdine le bouton volume bouton d'accueil d'alimentation et d'autres essentiellement le projecteur ne propose rien de spécial mais j'aime sa conception et cette couleur noire qui fait ressortir l'aspect premium comme j'ai dit avant il n'y a pas de panneau de contrôle sur le projecteur mais je pense pas que vous en aurez besoin selon mon expérience du moment que le projecteur est équipé d'une télécommande vous n'allez jamais voire rarement utiliser un panneau de contrôle le LC650 a une résolution native de 1080p mais il prend en charge la lecture vidéo 4k le contraste est de 5000 par 1 tandis que la luminosité est de 6000 lumens le projecteur a une correction Keystone électrique des axes XY car vous pouvez régler la correction trapezoïdale avec la télécommande le système de dissipation de chaleur fournit un niveau de bruit maximal de 35 décibels la température du projecteur après 5 heures de travail ne dépasse pas 42 degrés en ce qui concerne le son la qualité sonore est très importante pour le home cinéma mais le LC650 a de bons haut-parleurs intégrés pour que vous n'ayez pas besoin de connecter du son externe la taille maximale de projection du LC650 est de 300 pouces ainsi Atman recommande de placer le projecteur à une distance de 3,2 mètres de sorte que vous obtiendrez une taille de projection de 120 pouces le LC650 n'a pas son propre système d'exploitation afin qu'on puisse y connecter un périphérique externe pour utiliser un projecteur par exemple un ordinateur portable pour smartphone console des jeux tels que PC ou tout simplement utiliser le lecteur USB lorsque vous allumez le projecteur il y a certains sections tels que le texte photo musique de film ainsi que l'USB et le menu des paramètres qui ressemble à ceci vous pouvez choisir le mode d'image le rapport d'aspect de la température de couleur réduire la source de température LED vous pouvez également choisir une fusion de son l'écran suivant et le temps pour contrôler la mise en veille et le dernier écran et celui des options générales telles que la langue sa rotation mise à jour logiciel restaurer les paramètres d'usine par défaut D'accord tout cela est génial mais il est temps de vérifier la qualité d'image maintenant je vais jouer différentes vidéos et vous pouvez évaluer la projection et la qualité sonore Générique 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 Sous-titrage MFP. ... 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